En ce mois de juillet 1755, la Corse devint la première république indépendante d'Europe. Et avec le recul, on est forcé d'admettre que ce qui se passa dans cette île à cette époque constitua le point de départ d'un mouvement révolutionnaire qui gagna ensuite les États-Unis en 1776, la France en 1789 et bien d'autres pays. La Corse donna l'exemple. Un personnage joua un rôle prépondérant dans cette aventure corse, Pascal Paoli, car cette aventure insulaire fut aussi celle d'un homme à la carrure suffisamment large pour porter sur ses épaules le poids de cette indépendance. Et Karine l'a bien compris. Elle qui s'est lancée dans la rédaction d'une biographie de Pascal Paoli, centrée non sur les seuls événements de cette entreprise révolutionnaire, mais aussi sur l'homme et sa destinée extraordinaire. Car si Pascal Paoli est connu en tant que figure historique, sa vie fut pour le moins romanesque. Hadjine t'a connu la défaite en Corse, il s'est exilé à Naples où il est devenu colonel. Plus tard, il s'est rapproché de Dieu et lit beaucoup des textes religieux. Ça va pour toi ? Oui, oui, très bien. Enfin, je te signale que ça fait plus d'une heure que je cherche mon livre. Ben, je l'ai trouvé sur le rebord de la fontaine des Quatre Canons. Je l'ai pris et puis, il faut bien le faire le travail. Qui c'est qui va rédiger l'histoire ? Je te signale que je ne s'ai pas autorisé à le lire non plus. Il n'y a rien de secret là, non ? J'étais en train de lire ce que tu avais mis lors de nos discussions, l'enfance du général Paoli et aussi à partir du moment où il devient chef de la nation corse. J'en étais justement là. Paoli, général de la nation corse. Mais bon, puisqu'on en est là, je me demandais si c'était judicieux de raconter l'épisode qui oppose Matra à Paoli. Est-ce que j'ai un peu peur qu'on s'y perde ? Et ça, cet épisode-là, c'est primordial et très important pour comprendre le contexte de l'époque. Lorsque Paoli revient en Corse, qu'il va être nommé chef de la nation corse. Parce que, bien entendu, quelques jours plus tard, c'est Matra qui est nommé chef de la nation corse par ses partisans. Et Paoli va passer, on va dire, le début de son généralat à convaincre les représentants des Pièves à rallier sa cause. Donc ça va être difficile. Il faut parcourir les régions de Corse, sachant qu'il y a deux chefs de la nation corse. Il y a aussi des chefs de clan qui aimeraient aussi être les représentants du gouvernement. Et en plus de tout ça, tu as des notables qui ont des intérêts avec la République de Gênes et qui voient mal l'indépendance. Alors Paoli va perdre du temps à parcourir la Corse. Et ce temps-là va lui manquer pour la suite des événements. Et ça va lui être même fatal. Je pense qu'il faudrait même rajouter que Paoli a été élu par son clan et par les alliés de son clan, soit 16 Pièves. Et Matra, lui, avait eu le soutien de six autres Pièves qui dépendaient des régions de Corté et d'Alires. Matra avait réuni une armée et il a essayé d'organiser la révolte autour de lui. Et dans l'hiver 1757, Pascal Paoli va se rendre dans le bouge pour justement essayer de convaincre que le représentant de cette pièvre a rallié sa cause. D'ailleurs, ce représentant, il n'avait pas encore fait le choix, que ce soit les Matra ou les Paoli. Pour l'instant, il était neutre. Mais Matra a l'information que Paoli est dans le bouge. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter avec son armée justement pour contrer Paoli. Les combats vont démarrer et Pascal Paoli va se réfugier dans le couvent d'Alande. Mais juste avant, il aura envoyé un émissaire à son frère Clément qui a accorté. Alors Clément, il va rameuter des troupes et va se diriger dans le bouge. Là, les combats vont faire rage. C'est l'hiver, il fait froid, il y a la neige. Et bien entendu, Matra va être blessé mortellement. Ce qui va laisser la place libre à Paoli pour organiser son administration dans l'île. Encore une fois, c'est Clément qui l'a sauvé. Et oui, comme quoi, avoir un grand frère, c'est pas mal. Mais moi, j'aime beaucoup cette histoire. On devrait essayer de la romancer un peu. En ce qui concerne la romance, je me rends confiance. Tu as bien raison, Paul. Dire que tout aurait pu basculer au cours de l'hiver 1757. Le destin en a voulu autrement, choisissant la vie pour Paoli, la mort pour Matra. Mais cet épisode a son importance, car il souligne ô combien la Corse était alors divisée. Il n'y a jamais eu d'unité dans cette île belliqueuse, déchirée depuis toujours entre clans rivaux. Au 15e siècle, Giovanni de la Grossa parlait de 300 lignées féodales en guerre permanente. Trois siècles plus tard, les belligérants sont certes moins nombreux, mais l'entente est toujours impossible. Et comme l'a souligné Paul, Paoli a perdu beaucoup de temps à rallier les uns et les autres à sa cause. Un temps précieux qui a manqué par la suite. Car quoi qu'on en dise, la construction d'un État indépendant n'est pas une mince affaire. Il faut tout bâtir, à commencer par une administration capable de s'occuper du pays, de lever des impôts, de régler des conflits, de rendre une bonne justice. Sous-titrage Société Radio-Canada « Paul, regarde ! » Un véritable stylet. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est le début, tu vois ? On trouve vraiment de tout dans ce petit négoce. Incroyable. Comment il te va ? Ravie. Fieds-toi. On dirait qu'il a été taillé pour moi. Où est le partijano ? Il est magnifique, hein ? Et en plus, regarde, une belle baïonnette pour embrocher l'ennemi. Superbe. On a vraiment de la chance de trouver le style du du partijano. Je t'avais dit que je t'allais t'amener dans la plus vieille épicerie d'Europe. T'imagines, elle date de 1800. C'était certain qu'on trouverait là au moins la tenue de l'armée pauliste. Oui, Inazuna Ali. Tu as belle allure, hein ? Trop content. Je suis trop content. Heureux d'avoir trouvé peut-être le dernier vesti de Inazuna Ali. Regarde comme il est beau. Ça te va bien, hein ? Tu fais voir, tourne un peu. Je suis élégant. Bien coupé. Probablement le dernier, hein ? Je te remercie, hein ? Je sais que Paoli en avait beaucoup, des costumes, parce qu'il avait quand même une grande armée. Il fallait qu'il se structure. Et oui. Et il fallait aussi qu'il structure le pays. Si la Corse voulait accéder à l'indépendance, il fallait qu'il construise des ports, des navires. Il fallait qu'il gère ses propres réseaux de distribution. Parce que tout ce qui était administratif et économique, ça, c'était dirigé par les Génois à partir des présides. Et oui. Et c'est ce qu'a fait Paoli. Il s'est affairé à reconstruire les ports, justement, notamment Tchentour, Maginage et Herbalong. C'est là où il y avait les chantiers navals pour fabriquer des embarcations. Car la Corse en avait besoin, non seulement pour faire du commerce, comme tu l'as dit, mais aussi pour surveiller les côtes corse. Et bien entendu, il a eu aussi le soutien de quelques armateurs qui lui ont prêté même des navires, justement, à cet effet. Mais par contre, ces navires étaient considérés comme non officiels vis-à-vis des grandes monarchies du Méditerranée. Ils étaient considérés comme du pirate. Donc, imagine-toi les capitaines de vaisseau quand ils se faisaient attraper. Là, ils étaient exécutés et ils ne revoyaient plus jamais leur terre. Et puis, le gros problème aussi qui se passait en Corse, c'était le problème de la monnaie. L'argent. Parce qu'une Corse indépendante ne pouvait pas dépendre des banques génoises. Eh non. là, tu touches vraiment du doigt. Le problème de la Corse indépendante, c'est l'iso, le dit. Il fallait beaucoup d'argent pour avoir un bon pays. Et bien entendu, Paul décida de frapper une monnaie qui sera fabriquée avec du cuivre et de l'argent à l'effigie du royaume. D'ailleurs, il me semble que tu m'en dois. Chose promise, chose éduque. J'oublie pas ça. Eh oui, parce que si tu n'étais pas là, je n'aurais pas pu acheter mon vestibule. Donc, je te dois 4 soldes. Et encore, merci. C'est herbe. Eh oui, alors, Pauline. En mai 1761, il va décider de frapper monnaie. Bien entendu, il va devoir embaucher du personnel qualifié pour créer ses pièces de monnaie. Et encore, s'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a jamais eu de monnaie, alors on fait appel à des artisans extérieurs. Et tout ça, ça va se dérouler dans un premier temps à Mourab et ensuite à Corté. Et pour gérer l'hôtel de la monnaie, eh bien, on va faire appel à Giuseppe Barbadge qui n'est autre que le cousin de Paoli. Et encore une fois, ce sont les Paoli qui vont être au contrôle. Les Paoli en place. Les Paoli en place. Donc, on frappe la monnaie, bien entendu, on est obligé de faire venir des machines pour frapper cette monnaie qui viendront de Rome et qui seront achetées d'occasion parce qu'à Rome, il y a beaucoup de partisans à la cause paoliste. Et c'est entre 1762 et 1768 qu'on va battre beaucoup de ces pièces et qui vont être toutes sur le même modèle. Regarde, d'un côté, il y avait la tête de Mour, bien évidemment, tournée vers la droite avec le collier de perles, les boucles d'oreilles et bien sûr, le bandeau sur le front surmonté de la couronne. Et de l'autre côté, il y avait le montant avec Marques Saul qui était l'unité monétaire et la date de la frappe, 1764. Il y a aussi une série de pièces, des pièces de 8 données des dénards qui ont été frappées à Corté en 1768 et 1769. Et à l'époque, la plus grosse pièce c'était les 20 soldi. Elle pesait un peu plus de 3, g et elle avait pour 10 mètres 24 millimètres. Et bien entendu, les soldi-gours étaient de faible valeur comparé aux autres monnaies des monarchies européennes et de Méditerranée. C'est vrai. En fait, il y avait deux monnaies officielles. Il y avait celle faite en or et en argent pur et puis il y avait le billon. Le billon, en fait, c'était un alliage de zinc, de cuivre et il y avait un tout petit peu d'argent. En fait, c'était un procédé qu'on utilisait pour la frappe de pièces dévaluées, notamment en France lors de l'Ancien Régime. Et ça, en fait, c'était la petite monnaie qui circulait entre les mains des petites gens. Mais alors, il y avait des usines, par contre, des ateliers qui se sont mis à fabriquer énormément de pièces, de billons roux, et qui ont inondé le marché. Du coup, il y a eu une véritable spéculation sur ces pièces que seuls les pauvres gens acceptaient, faute de mieux. En fait, c'était l'argent des campagnes, c'était l'argent des ouvriers agricoles. Et oui. Et dans tous les grands centres urbains, en fait, du billon roux, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient du billon blanc. Quoique, ils préféraient aussi avoir des pièces de monnaie en argent ou en or, comme les écus. Et bien entendu, dans ces grandes villes, on avait des changeurs qui achetaient les billons roux à bas prix. Et ensuite, ils revendaient, surtout à des propriétaires agricoles, pour qu'ils puissent payer leurs ouvriers. Le problème qui se passait avec ces petites pièces qui ne valaient pas grand-chose, c'était pour payer les marchands et les mercenaires. Parce qu'ils n'étaient pas dupes. Eux, il ne suffisait pas de regarder juste le chiffre. Ça, ils s'en fichaient, que ce soit 2, 4, 10. Eux, ce qui comptait, c'était la teneur en argent à l'intérieur de la pièce, le poids. Et en Corse, de l'argent, il n'y en avait pas beaucoup et on avait besoin pour acheter des vivres, des munitions en dehors de l'île. Ça coûtait très cher. Et en Corse, il n'y en avait vraiment pas assez. C'est pour cela que Paul va réquisitionner les ustensiles en argent à la fois chez les familles notables qui voulaient leur donner ou sinon dans les couvents et les églises. C'était pour financer les biens de guerre, bien entendu. Et il faut dire une chose, c'est que cette monnaie, elle a existé, mais en fait, elle a été un petit peu un échec en Corse. Heureusement qu'il en reste encore. Moi, je suis très contente d'en avoir une. On pourrait se t'acheter autre chose, tu vois. La moitié d'un canon, peut-être un boulet. Non, moi, je veux la garder, c'est la dernière. En plus, tu me l'as donnée. Et oui, il en faut des moyens pour bâtir un État. Surtout lorsqu'on décide de s'affranchir de son souverain, en l'occurrence Gênes, une des grandes places financières de Méditerranée. Rapidement, l'argent devint un casse-tête insoluble pour la jeune république, car l'île ne pouvait pas vivre en totale autarcie, surtout privée de ses ports principaux et de sa flotte. Pauli le savait bien. Il lui fallait disposer d'une marine et de ports pour briser le blocus génois. Il lui fallait conquérir la mer. Mais pour ce faire, il fallait des moyens, des navires, des équipages, du matériel de navigation, des canons et des barils de poudre. Il fallait des chantiers navals pour réparer les coques. Il fallait des infrastructures portuaires pour débarquer les marchandises. Il fallait surtout du temps pour tout bâtir. Et le temps, c'est justement ce que les génois ne voulaient surtout pas lui donner. Sous-titrage ST' 501 c'est parti. Je vais vous mettre un chéri, moi. Alors, à ma baie, à l'autre. Garde à vous! Capitaine. Trompé. Soldat Paul, vous êtes là tout seul? Malheureusement, oui. Il manque les soldes. Et en même temps, j'attends la solde du gouvernement depuis l'époque de Paul. Et ouais, c'est comme à l'époque. L'argent va priver, notamment Paul, il y a une grande armée régulière. Et l'armée va être composée d'environ 700 à 800 soldats, composés de deux régiments, qui va être, bien entendu, payés par l'État. Et elle va avoir aussi le soutien des milices. Il y a à peu près 1500 hommes. Et ces milices sont entretenues par les différentes pièves. Et ces miliciens sont pour la plupart des paysans, qui doivent souvent quitter les rangs pour rejoindre les travaux agricoles. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas trop manier le fusil. Et après, pour ce qui concerne la Tunis, c'est une tunique très modeste, avec des chaussures de cuir, des pantalons rustiques pour le maquis, et le pylône, qui est en poêle de chèvre, et bien entendu, le bonnet en poêle de sanglier, qui ressemble à une dragone. Et même si Paoli a essayé d'organiser son armée en fonction de ce qu'il avait connu à Naples, son uniforme est quand même bien moins rutilant que celui du Réal Farnese. Ça fait quand même trop peu pauvre. C'est mal loti. C'est sûr que ce n'est pas les tuniques du Réal Farnese. Ce sont des tenues vestimentaires très simples. En même temps, il y a 30 régiments composés de 40 soldats qui, au lieu de porter la tunique, portent des habits de montagnard. Et bien entendu, avec quelques attirails, comme le poignard, on a bichetoules et un fusil à baïonnettes. Et parfois, on a des portes-drapeaux et quelques fois, on a des tambours dans nos rangs. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les tambours aussi. Et bien tu vois, malgré le manque d'argent, Pascal Paoli a essayé de donner un certain décorum à son État. En fait, il savait que s'il voulait être pris au sérieux, il fallait qu'il adopte les coutumes des royaumes auxquels il allait demander de l'aide. Et donc à Corté, ville qu'il choisit comme capitale de son État en 1761, il a fait décorer les bâtiments avec soin. Lui-même a troqué ses vêtements ordinaires pour des tenues plus cossues, plus chiques. Et il va même porter la perruque poudrée à l'image des élites européennes. Et c'est à partir de 1764 que tout le gouvernement paoliste va adopter ce nouveau style vestimentaire. Alors bon, même si son armée n'est pas très rutilante, eh bien son gouvernement, lui, a une certaine allure. Eh oui, mais cela n'a pas suffi. L'habit ne faisait pas le moine. Et les costumes et les perruques poudrées n'ont pas caché le manque d'argent et le manque de soutien. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on a un beau carros qu'on a les poches pleines. Mais dites-moi, soldat Paul, où avez-vous mis votre corneau marine ? Je crois que mon coulombe, je l'ai laissé dans la cuisine. Au cachot ! Oh non, pas encore le cachot. Allez, allez ! Ah, basta les officiers ! Les costumes, les poudres et les tralala. C'est dur quand même ! Allez, la gloire au peuple ! Avance ou je te pique ! Ah non ! Allez ! Ouf ! Allez, grande ! Ouf ! Je suis sûre qu'il va encore en profiter pour regarder dans mon carnet. Tu as probablement raison, Karine. Mais profite donc de ce petit moment au frais pour te recentrer sur l'homme qu'était Pascal Paoli. C'était un homme de clan qui avait mis les siens au pouvoir, se méfiant des trahisons. Mais c'était aussi un homme d'ordre qui aimait la justice et avait une vision très militaire de l'État. C'était enfin un notable qui maniait à merveille la diplomatie. Et année après année, il avait réussi à rallier à sa cause bien des clans qui ne lui étaient pas au départ favorables. Il eut toutefois moins de succès sur la scène internationale, ne parvenant pas à séduire les autres royaumes de Méditerranée. Il faut dire que la situation politique n'était pas en sa faveur. Les royaumes de Naples, d'Espagne, de France et même de Piémont-Sardaigne étaient tous alliés à Gênes, alors en guerre contre l'Autriche. La Corse se trouvait donc totalement encerclée par des royaumes favorables aux génois. Gênes, qui s'était terriblement endettée, proposa alors à la France de lui céder la Corse de manière provisoire, le temps pour elle de rembourser les sommes d'argent qu'elle devait. En 1768, le traité de Versailles est signé et la Corse passe officiellement sous domination française pour une période de 20 ans. Paoli est mis devant le fait accompli. Panténo, c'est quand même le symbole de la défaite et de l'échec de la nation Corse, il faut le dire. C'est aussi un lieu emblématique qui restera gravé à jamais dans la mémoire des Corses. Oui, c'est vrai. Il faut se replonger dans le contexte de la bataille. Paoli dispose de 6 000 hommes qui se trouvent sur toutes les crêtes du Roustine. Et en face, de l'autre côté, tu as le gros de l'armée française qui campe à Tinde, à Tiezanegre. Et bien entendu, 5 000 de ces hommes sont déjà présents sur les hauteurs de Canawai et de l'Inde. Or, Paoli a deux solutions. Soit il attend que le gros de l'armée française se réunisse sur la rive nord du pont, soit il va engager lui-même la bataille avec ses troupes pour reprendre les hauteurs de l'Inde et de Canawai. L'unique passage, bien entendu, ce pont, puisque la rivière est encrue liée à la fonte des neiges. Et Paoli dispose aussi, dans ces 6 000 hommes, de 800 mercenaires allemands, prussiens de l'époque, qui sont très équipés et très entraînés. Et ils doivent tenir le pont. Aucun Français ne doit passer le pont. Alors Paoli va engager 2 500 soldats d'élite qui vont se rendre à l'Inde et à Canawai pour prendre les hauteurs et attendre l'armée française. Et bien ce qui est... Dans un premier temps, ce sont ces soldats qui vont monter, attaquer les hauteurs. Et là, la bataille va faire rage. Les troupes d'élite corse vont s'engager. Ils vont réussir presque à prendre le village de l'Inde. Mais malheureusement, les troupes françaises vont venir en renfort. Et là, c'est 10 000 hommes qui sont sur les crêtes. Et bien entendu, le général Deveau va ordonner l'offensive générale. Les Corses sont obligés de battre en retraite vers le pont. Et là, ils sont pilonnés de salves, de fusils, de mousquets et aussi de canons. Et là, c'est la confusion totale. Les premiers Corses qui arrivent sur le pont de Pontenau, ils arrivent à passer parce que c'est tout barricadé. Ils sont surpris de voir les barricades et les soldats prussiens qui sont en joue. Ils laissent passer les premiers Corses mais ensuite, dans la confusion totale, se mêlent les Français et les Corses qui se battent à coups d'épée et de baïonnettes. Et bien entendu, comme l'ordre est de tirer sur tous les Français, les troupes prussiennes vont faire feu abattant les Français mais aussi certains Corses. Donc dans l'histoire, ce sont 500, voire plus de 500 soldats Corses qui sont abattus ici même. Paul dira de ce carnage, d'une voix sombre, quelle perte pour la patrie. Si on dresse un bilan au lendemain de la bataille, on voit bien que Pascal Paul, il n'a plus d'espoir de changer le cours de l'histoire. En fait, il a manqué de temps. Il n'a pas réussi non plus à rallier tous les clans Corses à sa cause. Les présides et les ports, eux, sont restés génois. Tout le sud de la Corse non plus ne s'est pas rallié à sa cause. En plus que c'était les territoires quand même les plus riches et où se concentraient toutes les activités portuaires. Et lui, des ports, il n'en avait pas beaucoup. Il n'avait pas non plus beaucoup de bateaux. Il avait une petite armée et vraiment pas suffisamment armée. Alors on peut dire que l'intervention française a stoppé de naître le développement de son économie. Et oui, elle a tué sa république dans l'œuf. La république dans l'œuf. Ce sont aussi certains chefs de clan insulaire qui n'ont pas vraiment rallié sa cause et qui sont responsables en grande partie de cette défaite. En tous les cas, nous, aujourd'hui, on va tenir le pot. Et oui. Aucun soldat gris ne passera le goal. Chargez. Épaulé. On joue. Feu. Feu. Ah, les amis. L'île n'était pas prête à pointer tout. Paoli a essayé, mais il fallait du temps pour tout construire. Dans une Europe en guerre qui, elle, manquait de temps. La bataille de Pont-et-Nouveau sonna le glas des rêves du général. Lucide, celui-ci mit fin au carnage en acceptant la défaite. Il quitte à l'île pour l'exil à l'instar de son père 30 ans auparavant. En 1789, la France entre en révolution, 13 ans après les États-Unis d'Amérique. Pour la première fois en Europe, la monarchie est vaincue. Partout dans les campagnes françaises, le peuple répond à l'appel des notables, détruisant un à un les symboles de l'Ancien Régime. La guerre fait rage aux quatre coins du pays, tandis qu'à Paris, nobles et bourgeois imaginent une nouvelle forme de gouvernance avec les représentants du peuple. La société d'ordre, fondée sur les privilèges des seigneurs, est définitivement abolie. Partout, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'affirme. Depuis son exil londonien, Pascal Pauli observe la chute de la monarchie française. Lui, qui avait combattu trois décennies plus tôt la tyrannie génoise, ne peut que s'enthousiasmer face aux changements politiques en cours. À Paris, les révolutionnaires n'ont pas oublié l'aventure de la Corse 30 ans plus tôt. Robespierre prononce devant l'Assemblée un discours émouvant rappelant à tous le combat précurseur du général Corse face à la tyrannie monarchique. Pauli est acclamé en héros du peuple. Mais la Corse se trouve alors dans une situation politique intenable. Les Génois avaient cédé l'île pour 20 ans. Le délai est maintenant écoulé, mais Gênes n'a pas remboursé les quelques 35 millions d'écus qu'elle doit à la France. A l'initiative de Pauli, Mirabeau et Robespierre demandent à l'Assemblée de décréter le rattachement de la Corse à la France. En février 1790, la Corse devint officiellement française, malgré les protestations génoises. Pauli est alors nommé gouverneur de l'île. Il rentre en Corse. Où tu t'es passée encore ? Et alors ? Et alors ? J'ai entendu dire dans une taverne qu'on pouvait trouver une pièce d'artillerie dans l'épicerie. Tu veux dire qu'au lieu de m'aider à écrire l'ouvrage, tu étais encore en train de traîner dans une taverne ? Mais c'est là qu'il faut être dans la taverne. Tu apprends plein de renseignements. C'est cela, oui. Bon, en l'occurrence, là, c'était des foudis, tu vois. Il n'y avait rien du tout. Mais j'ai appris une histoire croustillante que Paoli aurait été invité à l'Assemblée nationale par Lafayette en personne loin de son Palazzo National. Eh oui ! Les Corses et Paris. Il est quand même impressionnant, ce Palazzo. C'est vrai qu'il est gigantesque. Regarde tous ces étages. En bas, il y avait les cachots. Et au premier et second étage, il y avait le siège du gouvernement de Paoli. Et il devait être gardé comme moi. Oui, sûrement, oui. Halte là ! C'était quoi, là, ce que tu me disais tout à l'heure, la taverne, la discussion ? C'était quoi, là ? C'était quoi, là ? C'est intéressant, mes histoires de bas-fonds de corté, de taverne. Mais je te disais que j'avais entendu parler d'une histoire, celle de Paoli, qui était exilée en Angleterre et qui avait été invité par Lafayette à se rendre à Paris. Donc, il va prendre congé de Georges III, le roi d'Angleterre, pour se rendre à cette fameuse réunion. Et là, il va être reçu par Louis XVI en personne et Lafayette, qui vont le couvrir des loges. Et c'est vrai que la France, à cette époque, a toujours son roi. Mais il y a de nouveaux régimes politiques mis en place lors de la Révolution française, qui est la Constitution. Et alors, on parle de monarchie constitutionnelle. Et si Paoli est fêté, c'est qu'il est le premier à avoir doté un État d'une Constitution. Alors, c'est vrai, tu dis qu'il a été reçu à Paris par Lafayette, etc. Mais il a été aussi reçu par Robespierre et pas n'importe où. S'il vous plaît, à la très prestigieuse Société des Amis de la Constitution, il a dit un très, très beau discours en sa faveur. Et il a dit « Vous avez défendu la liberté dans un temps où nous n'osions encore l'espérer. » Il a mis ainsi en avant le caractère précurseur de Paoli, bien évidemment. Alors, tu vois, je disais « les Corses aiment Paris », mais oui, de tout temps. Paoli a passé quand même deux mois. Il a beaucoup discuté avec Bailly, avec, bien sûr, Lafayette, mais aussi avec Tellerrand. Et ensuite, il a traversé la France, direction Aix, où il a été reçu par Joseph Bonaparte. Et oui, et à partir de cet instant, Pascal Paoli prend la mer et il va débarquer le 14 juillet 1790 à Maginage devant une foule en délire. Pascal Paoli va rejoindre Bastia et son frère Clément, qui a eu l'information de la venue de son frère après l'annonce du rattachement de la Corse à la France. à partir de là, ils vont rejoindre la pièce du Rosting et le 9 septembre, Pascal Paoli deviendra le premier président du département de Corse. Et ça se passait à Oretz, encore une fois, dans le fief des Paoli et de tout leur soutien. Eh oui. Mais bon, il est bon de souligner quand même qu'une fois de plus, ce n'était pas toute la Corse qui était derrière Paoli. Bien entendu, que le peuple soutenait Pascal Paoli puisqu'il avait acclamé en tant qu'héros et comme premier défenseur de la Corse libre et des libertés, mais Pascal et Paoli avaient rencontré quelques problèmes vis-à-vis de ceux qui avaient fait le choix à des anciennes monarchies. Eh oui, mais il faut dire que lorsque Paoli revient en Corse quelques 20 années plus tard, il a beaucoup changé. Eh oui. Son clan n'est plus du tout en place et ce sont ses opposants qui s'y ont mis. Des opposants d'ailleurs qui s'accommodent très bien de la présence française et qui en plus voient d'un très mauvais oeil le retour de Paoli au pouvoir. Mais Pascal, quand il arrive en bon chef de guerre, eh bien il essaye de reprendre sa place. Donc, il écarte les opposants et on se retrouve avec deux clans. Les paolistes d'un côté et les salidgeti, butafogo, gafori, boccekiamp, de l'autre côté qui vont devenir ses opposants dans l'île. Eh oui. Eh bien tu sais quoi, Karine, je vais te faire un beau cadeau. Ah. Je vais t'emmener dans la plus belle taverne des bafons de portée. Oh non, pas une taverne. Mais j'aime pas, moi. Il n'y a que toi qui aimes ça. Ah. Entre les deux clans corse, tout devient prétexte à l'affrontement. Certains sujets de société enveniment la situation, à commencer par le sort de l'église dans l'île. En effet, l'Assemblée nationale a ordonné la fermeture des ordres monastiques et la réquisition des biens de l'église. Et Paoli est chargé de faire appliquer la loi française dans l'île. Mais la Corse reste attachée aux traditions ecclésiastiques. Même Clement, son propre frère, entré dans les ordres franciscains après la défaite de Ponte Nuovo, ne comprend pas l'attitude de Paoli contre l'église. En réalité, Paoli ne veut pas s'opposer à l'Assemblée nationale. Il se sent obligé de faire appliquer la loi. Les biens ecclésiastiques sont alors saisis, puis vendus au profit de la nation française. De riches familles insulaires s'accaparent de vastes domaines jusqu'alors considérés dans l'usage comme des biens communaux. Dans la population, la colère gronde. Paoli se retrouve isolée, coupée d'une partie de ses soutiens qui n'admettent pas sa soudaine offensive contre le clergé insulaire. Des émeutes éclatent. Les corses antipaolistes en profitent pour dénoncer à Paris l'incompétence de Paoli à faire régner l'ordre et à appliquer les décisions de la France. Saliceti, notamment, est très virulent contre Paoli. Mise sous pression, la Convention décide de destituer Paoli de ses fonctions de gouverneur de Lille pour le remplacer par un allié plus sûr. Paoli sait désormais sa chute proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La 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 la... Ah, elle va tout saigner l'eau. Capitaine. Je vous dérange, soldat ? Non, non, pas du tout. J'étais en train de penser à Babou. Tiens donc. Eh oui, parce que figure-toi que Parcequale-Babou avait été invité à Paris à l'Assemblée nationale en avril de 1793. Mais lui, il va décliner l'invitation. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, la Révolution fait place au régime de la terreur. Et on exécute à tour de bras les opposants. Au Louvre, la guillotine, elle fonctionne, ma gabide. Et bien sûr, Pascal Paul, il n'a pas envie de finir comme ses amis d'Anton et Robespierre. Il préfère rester accorté avec sa garde personnelle. Et il a bien raison. Le problème, c'est que la France est entrée en guerre avec une coalition de monarchie européenne. Et c'est l'état d'urgence qui s'impose. Effectivement, le pays ne peut pas se permettre une guerre civile. Alors du coup, l'Assemblée essaye de supprimer toute tentative d'opposition. Et de leur côté, Salidjietti et les autres manœuvrent pour que Pascal et Paoli à Paris soient considérés comme un homme dangereux. Officiellement, Paoli a été destitué de ses fonctions dans l'île. Et ce sont ses opposants qui sont mis à sa place. Pascal et c'est qu'il ne peut pas s'opposer à la France. D'autant plus que les Français campent dans les anciens présidents de Genois. Et lui n'a plus du tout la légitimité aux yeux de Paris. En même temps, il a une armée qui est toujours inférieure à celle de l'armée républicaine. Et il ne veut pas revivre un deuxième pontaineau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire le choix de l'Angleterre. L'Angleterre, ça tombe bien, est en guerre contre la France. Et en plus, les Anglais possèdent une flotte supérieure. Donc, Pascal souhaite que les Anglais interviennent avant que les Français puissent s'occuper de lui et de ses partisans. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tout était très confus. Dans le sud de la France, il y avait des émeutes terribles, très sanglantes. Et les insurgés qui étaient royalistes, ils font appel à la flotte anglaise qui stationnait au large des côtes françaises de Méditerranée. Et le 29 septembre 1793, les insurgés offrent Toulon aux Anglais. Et là, pour Pascal, c'est un domaine. Et c'est à ce moment-là qu'il offre la Corse aux Anglais. Parce que, pour lui, dans sa tête, c'était de mettre la Corse sous la protection de l'Angleterre, en lui offrant en contrepartie une splendide base arrière juste en face de Toulon. Et oui, Pascal et Paul, il va être déclaré infâme et traître à la Nation française, à la République et à la Révolution. Et d'ailleurs, ses plus grands admirateurs comme Lafayette vont même lui tourner le dos. Et le 19 décembre 1793, les Anglais vont être forcés de quitter Toulon. Ça tombe bien parce qu'ils vont venir attaquer les positions françaises en Corse. Ils vont s'occuper de la citadelle de Calvi, de Saint-Florent, du Cap-Corse et aussi de Bastia. Et bien entendu, les troupes françaises sont tiraillées à la fois par l'armée britannique en mer et aussi par la terre, par les troupes paulistes et les partijanes. Donc, ils vont perdre les places fortes une à une pour ensuite quitter l'île. C'était de sacrées batailles quand même. Eh oui ! Partijan, Annie ! Chargé ! Hein ? Épaulé ! Enjou ! Feu ! Deuxième sort ! Chargé ! Épaulé ! Enjou ! Feu ! Satisfaite, mon capitaine ? Oui, mon soldat ! La Corse, une nouvelle fois se divise en deux camps opposés. Les pro-français et les anglo-paolistes. La consulte de Corté en juin 1794 entérine la décision d'unir la Corse à l'Angleterre. Officiellement pour échapper à la dérive d'une révolution qui bafoue désormais les droits de l'homme. Mais côté anglais, on se méfie terriblement de l'ancien général de la nation corse. Et dès le royaume anglo-corse constitué, les Anglais écartent Paoli du pouvoir, lui préférant Charles-André Pozzodiborgo, à qui il confie la présidence de l'île. Paoli se sent trahi et s'isole dans son domaine du Roustino. Il a perdu ses soutiens, à commencer par son frère Clemente, disparu l'année précédente. Alors, regrette-t-il ce choix d'une alliance avec l'Angleterre ? La question mérite d'être posée, car ce royaume anglo-corse peut paraître contre-nature, l'Angleterre étant une monarchie. Je crois, ma chère Karine, qu'il te faudra trancher la question dans ton ouvrage, car selon la réponse, l'image que l'on se fait du personnage historique n'est plus du tout la même. Pour certains, le vieux Paoli a fait preuve de faiblesse. D'autres pensent qu'il a plutôt tenté un pari un peu faux. La vérité peut être ailleurs, car bien des interprétations demeurent plausibles, quand on y songe. Voilà, tu peux regarder tes photos en toute tranquillité. Il n'y a aucun ennemi à l'horizon. Ce n'est pas étonnant. Tu sais que les historiens sont très partagés quant aux motivations de Pascal Paoli lorsqu'il donne la Corse aux Anglais. Oui, je sais. Certains disent qu'il n'avait vraiment pas le choix. Et d'autres disent qu'il a fait un pari très osé et qu'il aurait pu trouver d'autres solutions. Oui, mais dans les faits, la constitution du royaume anglo-corse va faire que Pascal et Paoli va être considérés comme le pire des contre-révolutionnaires de l'époque. On va dire de lui qu'il est l'allié des vieilles monarchies européennes. Alors ça, c'est un coup de poignard dans le dos. Et pour Lafayette, cet acte va être considéré comme de hautes trahisons et ça sera impardonnable. Oui, je sais. Et ces réfractaires disent même que Pascal Paoli va donner la Corse aux Anglais pour sauver sa peau. C'est pas exact. Pascal Paoli avait choisi une solution d'avenir pour l'île. Un protectorat qui aurait permis à la Corse de prendre en main son destin. Il ne faut pas oublier que lors de son généralat entre 1755 et 1769, Paoli a toujours recherché un tel protectorat. Il sait très bien que sans une telle protection, la Corse n'aurait jamais pu accéder à l'indépendance. Mais à cette époque-là, aucune puissance ne l'avait aidée. Eh oui. Mais la question est, que serait devenue la Corse si Paoli avait accepté de monter à l'Assemblée nationale à Paris ? Forcément, elle aurait été guillotinée. Et là, les ennemis se seraient emparés de la Corse. Bien entendu, les paolistes, le clan des Paoli et les partisans auraient été exterminés. Quant au peuple, la question se pose. Bon, je pense que le peuple aurait lui aussi beaucoup souffert. Non pas à cause de sa Ligeti, bien sûr, mais à cause de la Terreur. N'oublie pas qu'elle a décimé la France. Elle a persécuté tout ce qui aurait pu être considéré comme réfractaire. A commencer par les hommes d'église. Ça, c'est bien vrai. Et il ne faut pas oublier non plus que durant l'année 1794, c'est entre 30 000 et 40 000 Français qui ont été guillotinés par les tribunaux de la Terreur. Ça fait beaucoup. Robillard se perd en tête. Oh, goth. Si je puis dire. Alors, tu vois, je crois que la Corse aurait connu une période encore plus sombre. Et on peut dire que grâce au royaume anglo-corse, eh bien, elle aura au moins échappé à la Terreur. Eh, tu as bien raison. Ce n'est pas faux. Et tu sais, on ne connaîtra jamais les pensées du général Paoli lorsqu'il va remettre les clés de la Corse aux Anglais. Ça reste tout de même un mystère. En tous les cas, ça ne lui aura pas profité. Ouais, non. Allez, qu'est-ce que tu fais ? On va quitter le nid d'elle, non ? Oh, malheureuse. La citadelle est truffée de traîtres. Alors, reste sur tes gardes. Bon, en même temps, je suis là pour te protéger. Tiens, cadeau. Ton idole, le général. Oh, ça, c'est un beau cadeau. Tiens, la mousquette, il est chargé à bonne mire, bon tir. Quant à moi... Il est fou. Cette période, ça ne lui réussit pas du tout. Et qu'est-ce que tu dis ? Je disais qu'il fait très beau aujourd'hui. Ah. La voie est libre. Paoli quitte une nouvelle fois Lille pour l'exil, regagnant Londres, sa seconde patrie, dès l'automne 1795. C'est depuis Londres qu'il assiste au débarquement des troupes du directoire Amasinaggio en octobre 1796. Et à la fuite des troupes anglaises qui refusent le combat. Depuis son exil, il voit aussi l'ascension d'une nouvelle génération de Corses, fière de porter les couleurs de la France. Et dont le leader incontesté se nomme Napoléon Bonaparte. Mais Paoli n'est pas inquiet de cette situation. La France, la France, en ce début du XIXe siècle, n'est pas l'ennemi de la Corse, bien au contraire. Elle offre à ses nouvelles générations héroïques un horizon bien plus vaste que celui que proposait jadis la République génoise. Elle offre un futur. Alors lui, qui avait passé sa vie à se battre pour l'avenir des siens dans un monde plus juste, se sentait enfin apaisé. Il pouvait l'être. Il pouvait réellement être fier de ce qu'il avait accompli. Les vieilles monarchies tyranniques qui imposaient au peuple de se soumettre à une caste de droits divins s'effondraient les unes après les autres. À l'image de Gênes, rattachée à la France impériale de Napoléon en 1805, sous décision du Sénat génois. Quelle revanche ! Oui, c'est l'esprit apaisé que Pascal Paoli rendit l'âme le 5 février 1807, à l'âge de 82 ans. Et dans l'abbaye de Westminster, où il reposa jusqu'en 1889, le sculpteur a gravé dans le marbre à la mémoire de Pascal Paoli, un des hommes les plus éminents et les plus illustres de son temps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme a connu une sacrée aventure. Et oui. C'est vrai, quand on y pense, c'est pas donné à tout le monde de vivre une vie pareille, avec tant de chamboulements, tant d'espoir, tant de nouveautés aussi. Et tant de déceptions, malheureusement. Oui, mais l'aventure était belle. Et puis, tu imagines, il était petit-fils de Meunier. Il est né dans un petit hameau de 60 habitants et il a fini par côtoyer les plus grands de ce monde, les philosophes, les penseurs, les nobles, les rois. Et il s'est imposé parmi eux comme un humaniste talentueux. C'est un sacré destin. Et son action en Corse a été prodigieuse. Tu te rends compte qu'il a essayé de mettre en pratique des idées politiques totalement nouvelles inspirées des grands penseurs. Et grâce à lui, la Corse a été plongée au cœur des enjeux incroyables que les intellectuels vont regarder évoluer. Un petit bout de terre émergé qui a été la lanterne de tous ces royaumes. La Lucienne de la Méditerranée. Il était connu partout, en Méditerranée, certes, mais aussi en Europe. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, et aussi en Amérique. C'est vrai. Avec Franklin et Thomas Jefferson. Et tous lui ont rendu hommage du moins à son parcours hors normes et aussi à ses brillantes initiatives. Tiens. Hop ! Tu vois, je voulais mettre des portraits de Pascal Paoli dans mon ouvrage. Mais par contre, je ne sais pas lequel mettre. Regarde. C'est drôle, ils sont tous différents. Eh oui. Là, tu as le choix. Jeune ou moins jeune. En fait, il était connu partout, Pascal Paoli. Eh oui, il était nommé, cité dans les gazettes internationales, à la fois en Toscane, en Angleterre, mais aussi en Écosse et même aux Amériques. Et c'est vrai que les journalistes le connaissaient, avaient entendu parler de lui, mais il n'y avait pas de portrait officiel de Pascal Paoli. Alors, les illustrateurs se sont adonnés à cœur joie de dessiner des Pascal Paoli à la mode de leur imagination. Oui, après tout, c'était l'esprit qui comptait par les traits du visage. Mais bon, je ne sais même pas s'il était gros, maigre, petit, grand. On a bien un témoignage de Boswell, mais on n'a pas de dessin, c'est dommage ça. Comme tu l'as dit, peu importe, c'est l'esprit visionnaire qui compte. C'est le talent de l'homme d'État et aussi même la légende. L'esprit tant éclairé dont les idées ont bouleversé le monde. C'est beau ça. Ça me plaît bien celle-là. Moi aussi, j'aime bien celle-là. C'est là aussi. J'aime bien celui-là aussi. Eh, bon choix. Regarde. Pas mal. Ah, c'est mon heure de garde. Le choix n'est pas facile. Mais comme tu l'as si bien dit, Karine, ce ne sont pas les traits qui comptent, c'est l'esprit. L'esprit et peut-être le cœur aussi. L'esprit, on l'a déjà évoqué, c'est celui des Lumières. Paoli était franc-maçon et entretenait des liens étroits avec les grands penseurs politiques de son temps. Les idées qu'il a défendues sont celles qui ont conduit les révolutionnaires de 1789 à abattre la monarchie française. Paoli s'impose alors comme un précurseur, un visionnaire. Et sa tentative insulaire apparaît tout naturellement aux yeux des grands noms de la Révolution française comme un galop d'essai. Certains, bien sûr, lui reprochent son alliance avec les Anglais. Mais ne fallait-il pas mieux être Anglais que complice des assassinats perpétués sous la terreur ? C'est probablement le cœur de l'homme qui s'est alors exprimé devant cette guillotine devenue folle. Oui, Paoli a consacré sa vie à son peuple en refusant la compromission, en acceptant tous les sacrifices que son engagement imposait. Il est resté toute sa vie célibataire et sans enfants pour que rien ni personne ne puisse jamais exercer sur lui la moindre pression. Il avait très tôt compris que la paternité était incompatible avec l'action révolutionnaire. Et si l'on rend souvent hommage à l'esprit éclairé de l'homme, il ne faudrait pas oublier la vaillance de son cœur et la vraie valeur de son sacrifice. Lui, qui combattit toute sa vie pour l'avenir des siens, des enfants de sa patrie. Vas-y, le plus beau, hein ? de sa patrie. Sous-titrage Sous-titrage